que le dernier opus de la série Simon Collement diffusé ce soir à 21h10 sur France 2 j'ai eu la chance de voir le film et je me suis dit c'est pour nous on doit inviter Simon Collement en bon accueil Jean-Michel Dinevelier bonjour on est ravis de vous accueillir et ça me fait bizarre parce que comme j'ai vu le film hier j'ai vraiment l'impression d'avoir Simon en face de moi si je vous l'appelle Simon vous ne m'en voulez pas oui oui je suis dit en bon accueil ça prend plein de trucs cet après deuxième numéro donc de Simon Collement diffusé ce soir ça dépend des régions ça dépend des régions le titre c'est Dernière danse le premier avait été un énorme succès on va déjà rappeler qui est ce personnage c'est un personnage à plusieurs facettes ex-flic parisien spécialiste des missions d'infiltration un gros bras qui sait gérer la pression et en même temps il a la charge de ses trois neveux et nièces suite à la disparition tragique de leurs parents c'est un personnage qui est attachant, multiple c'est une comédie ça c'est un peu compliqué parce qu'on commence sur le décès des parents donc c'est un peu dur quand même c'est là j'ai un peu la voix qui... mais c'est pas le coeur, on n'est pas sur un drame non 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 c'est ce qui était marrant, ce qui m'a plu c'est déjà de recommencer à bosser de se retrouver après parce qu'on sortait du Covid donc c'était un peu, c'était waouh on a tous un peu pris on était moi en tout cas en incarcération absolue 77 jours puis on me propose cette histoire avec tous ces enfants c'est ce qui m'a plu c'est vraiment me retrouver dans ce monde que je ne maîtrise pas du tout que je ne connais pas par les enfants des autres parce que vous n'avez pas d'enfants parce que je n'ai pas d'enfants c'est sûrement le samedi ou le vendredi mais j'ai une belle cote quand même avec les enfants ? oui vous voulez les miens ? c'est bien vu je peux les prendre vous avez l'air expérimenté je peux les accueillir on a plein de cadeaux on vous offre ça voilà on vous offre les enfants et voilà pour parler du film de ce soir c'est Sandra Perrin qui a la réalisation Alexandra Eskenazi au scénario on regarde un extrait on va comprendre le genre de tonton que vous êtes que vous incarnez bonjour mes chéris coucou j'ai super bien dormi moi est-ce pas beau ? non je ne dirais pas toi j'ai oublié ton café désolé je ne sais pas t'inquiète ouverture de bouche contrôle buccale ça sent la fraise c'est magnifique tonton ? ouais tonton j'ai l'appréciation de ta prof de maths sur pre-note fin de deuxième trimestre je sais compter moi ça me saoule elle a vraiment abusé c'est vraiment une reloue non par contre t'es respectueuse avec ta prof c'est pas bien ça mais s'il ne m'avait pas saqué j'avais les félicitations mais tu feras le troisième trimestre écoute alors vous diriez quoi c'est un tonton qui est un peu perdu qui est cool qui est très cool mais c'est un tonton qui est cool elle se retrouve le tonton solo à la tête de cette famille c'est le deuxième épisode donc il essaie de rentrer il pense qu'il maîtrise un peu plus la psychologie des enfants alors que pas du tout enfin je suis complètement à l'ouest il essaie de mettre des règles qui exposent assez rapidement pour le moment on essaie d'utiliser toutes ces failles là qui sont de la comédie qui sont plutôt marrantes mais il est à l'écoute de ses enfants et c'est doublement enfin triplement compliqué pour lui il est ni le père ni la mère donc il y a tout ça à l'écoute bienveillant sympathique mais complètement à côté ils ont fait des caisses oui comment machin truc c'est ça là ce qui fait je vais sentir ta bouche ça sent la fraise tout va bien c'est la routine dans les familles on se retrouve vous faites ça vous ? non ils ont 9 et 7 ans on se sent un peu quand même comment on travaille cette coolitude moi je me demande je me demandais je ne le suis pas du tout vous n'êtes pas cool vous dans la vie non si si ça va c'est plutôt sympathique mais on sortait quand même de quelque chose on avait besoin d'une pause on était dans ce Covid on était dans tout ça quand on m'a proposé je sortais 14 ans d'Alice Nevers une série que j'ai officiée et je me retrouve là et je me dis voilà on avait besoin de pause on avait besoin de feel good de rigolade d'être cool d'être tranquille et je pense que quand ils m'ont proposé ce personnage je me suis dit ça va plaire parce que les gens ont besoin ça collait avec ce que vous vouliez vous aussi moi et les gens et les gens c'est pour ça que ça marche si fort tu n'as plus le droit de manger de merguez tu n'as plus le droit il fait très chaud le réchauffement le truc allons-y soyons un peu ce feel good ce cinéma qui existe pourquoi pas on n'est pas tout le temps obligé de faire de la dramatique sombre, noire on peut quand même être dans le social c'est une comédie policière qui est quand même sociale on développe le monoparental le papa solo etc tout en se marrant tout en se marrant c'est possible aussi Simon il est au coeur d'une enquête sur la disparition d'une prof de salsa en parallèle il doit donc faire une grande annonce à Sam, Clara et Violette il est tombé amoureux pas simple de leur annoncer donc on va regarder ce que ça donne bon allez je me lance je vais rencontrer quelqu'un quoi genre t'es amoureux mergue tu vas te marier non et elle est comment elle est très brune elle est rousse elle est moche non non mais sérieux elle est comment elle a des enfants ah non ah bon ça va alors ouais mais on va la rencontrer ou pas j'espère mais tu vas aller habiter chez elle non non ça il peut pas par contre elle peut venir habiter chez mon petit chaton on va y aller doucement quand même je sais pas non plus non bah si c'est qui balance là on la connait ou pas tu la connais ouais allez on s'arrête là pour pas spoiler c'est ça c'est pour ça qu'il est comme ça il se fait un peu harceler par les trois gamins là ouais ouais il est dans une énorme voilà il est dans la mouise il est en plein mensonge en fait en gros faut pas en dire plus je pense on s'arrête au bon moment vous même vous êtes comme votre personnage vous n'avez pas d'enfant donc vous l'avez dit et vous avez déjà déclaré être très heureux sans enfant et surtout que vous auriez été aussi perdu que votre personnage avec des enfants c'est marrant comme ce besoin de se justifier encore aujourd'hui quand on n'a pas d'enfant non c'est pas moi qui dois me justifier c'est eux qui en fait c'est toujours des cas je vais regarder les autres t'as pas d'enfant t'as 50 ans absolument il y a un problème il n'y en a pas forcément enfin c'est beaucoup plus compliqué pour les filles encore plus 50 ans tu n'as pas d'enfant c'est difficile quoi donc voilà pour un homme moi ça ne s'est pas passé je ne vais pas tout d'un coup voilà c'est comme ça mais j'ai comme ça et puis je le vis et je suis comme pas mal de gens qui le vivent plutôt bien parce qu'a priori il y a certains couples où ça ne va pas du tout je veux dire tu sors de la bio je sens peut-être que tu vas peut-être te faire tailler un cossard par ta propre camarade alors qu'ils ont l'air vachement épanouis c'est une célibataire donc c'est plutôt une bonne nouvelle moi je vais vous dire un truc vous avez beaucoup beaucoup moins d'emmerdements et beaucoup moins de stress voilà c'est ça donc on va être en bon il y a d'autres soucis mais c'est voilà et bien on recommande donc Simon Coleman pardon je l'ai mal prononcé ce soir 21h10 sur France 2 un grand merci d'être venu nous voir merci à vous de m'avoir reçu c'est gentil c'est gentil merci